Et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés qui l'habitent et qui, du haut de sa miséricorde, nous envoie en permanence de bons esprits pour nous assister, bons esprits qui n'ont besoin de nous que notre effort pour élever nos pensées par l'étude, par les prières, par la pratique du bien, pour que nous puissions nous rapprocher un peu plus de leur niveau de vibration et ainsi mieux percevoir leur inspiration, leur intuition, ce qui nous aidera à accomplir les missions que nous nous sommes promis de réaliser dans cette incarnation et à surmonter les obstacles et les difficultés naturelles de la vie. Donc, nous remercions Dieu et tous ses esprits pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui dans ce but d'étude, de partage, de vibration, que cela puisse nous être utile, nous aider à notre évolution morale et que cela puisse également être utile aux esprits qui pourraient assister à ce cours avec nous ce matin. Voilà. Donc, nous avons vu, on recommence le cours depuis le début, donc module 1, numéro 1, le contexte historique du 19e siècle en Europe. Et donc, le support, le voici. Donc, le but, c'est d'essayer de comprendre. Ça fait déjà quand même 160 ans, même un peu plus, que le livre des esprits a été publié. Et donc, c'était un contexte qui a pas mal changé entre l'époque et aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu en France et puis aussi en Europe. Voir aussi quels ont été les changements qui se sont produits à ce moment-là et un peu avant, qui ont facilité, qui ont préparé, entre guillemets, le terrain pour que Kardec ne soit pas brûlé sur un bûcher, pour que la liberté d'expression puisse acquérir le degré nécessaire pour divulguer ce genre d'idées. Voilà. Donc, le 19e siècle en général, donc le 19e, c'est donc entre entre 1800 et 1899 ou entre 1801 et 1900. Je ne sais pas exactement si l'année 1800 fait partie du 18e ou du 19e. Donc, fait suite à le gros événement qu'il y a eu en France, c'était la Révolution française en 1789. Donc, c'était 11 ans avant. C'était encore le 18e, mais 11 ans avant le 19e. Et le 19e siècle, ce qui le caractérise, c'est le siècle des lumières, comme on dit. Donc, les lumières, pas seulement l'éclairage public qui commençait à être installé dans les rues des grandes villes, parce que c'est effectivement à cette époque-là qu'il y a eu le premier éclairage public avec du gaz, mais aussi les lumières dans le sens de la science qui a progressé, la philosophie qui a progressé. Donc, il y a cette vague de liberté qui s'est installée. Il y a eu la Révolution américaine aussi au 18e siècle, avant la Révolution française. Ensuite, cette Révolution américaine a un peu inspiré d'autres pays. Donc, il y a eu la Révolution française et dans différents autres pays d'Europe. et donc, ces libertés qui ont été conquises par la Révolution qui ont conduit tous les pays vers de précieuses réformes qui ont été d'une grande utilité. Alors, ça ne s'est pas fait du premier coup. Je vous ai déjà dit sans doute qu'en France, entre 1789 et un siècle plus tard, en gros, il y a eu une succession de sept ou huit régimes différents. Il y a eu la Révolution française avec la Première république qui était assez sanglante parce que c'était les révolutionnaires qui tenaient le pouvoir. Ensuite, il y a Napoléon qui est venu et qui s'est fait couronner empereur en 1804, d'ailleurs, la même année où Kardec est né et donc qui s'est laissé déborder un peu par ses ambitions et la grande armée et tout ça qui a occasionné sa perte une dizaine d'années plus tard, vers 1815 où il est parti à Sainte-Hélène. Ensuite, il y a eu la Restauration. Donc, ce sont les rois, quelque part, les descendants de Louis XVI qui sont revenus. Ensuite, il y a eu une autre révolution en 1848. Je résume parce que c'est plus compliqué que ça. 1848, il y a eu la Deuxième République. Ensuite, Napoléon III qui a été élu président de la République, quand son mandat se terminait, il a fait un coup d'État et donc, il s'est lui aussi, c'était ce qu'on appelle le Second Empire, après le Premier Empire qui était de Napoléon Ier et donc, ce Second Empire, c'était entre 1850 et 1870 et donc, c'est ce régime-là en fait, qui était en vigueur au moment des tables tournantes qui ont commencé dans ces années 1850 jusqu'à la mort de Kardec en 1869. C'était donc le Second Empire. Et ensuite, il y a eu la guerre contre les Prussiens, d'accord, la chute de l'Empire et le départ de la Troisième République. Et ce n'était pas fini, mais ça, toutes ces, le siècle, donc le XIXe siècle, c'était un siècle aussi avec beaucoup de révolutions, comme vous pouvez le voir. Aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en souvenèvement et en insurrection, guerre civile, parfois victorieuse, parfois écrasée. Ces révolutions ont pour coin commun le fait d'être presque toutes dirigées contre l'ordre établi, presque toutes faites en faveur de la liberté, de la démocratie politique ou sociale, de l'indépendance ou de l'unité nationale. Et donc, c'est là que vous voyez que toutes ces révolutions, c'était pourquoi ? C'était, je dirais, le liberté, égalité, fraternité, le dit. C'était, les gens avaient avant tout soif de liberté. D'accord ? C'est la lutte, comme dit beaucoup Léon Denis, notamment dans Socialisme et Spiritisme qui résume excellemment bien aussi ces questions, entre l'autorité et la liberté. L'autorité des régimes, alors on ne parlait pas de dictature encore à l'époque, mais c'était les rois qui avaient tout pouvoir avec les classes, les luttes des classes et tout ça. Il y avait les nobles, il y avait les tiers-états, il y avait après la masse du peuple, etc. Donc, il y avait, alors l'esclavage, on n'en parlait pas tellement, du moins en métropole, c'était dans les colonies. Aux États-Unis aussi, il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais ça s'est fait même un peu après, d'ailleurs, au 19e siècle. Donc, c'est la lutte entre l'autorité et la liberté. Et les rois, ils étaient associés aux sacerdotes, aux responsables religieux qui, eux aussi, avaient et utilisent, d'ailleurs toujours, la religion comme instrument de domination des masses, avec le spectre de Satan pour leur faire peur et de dire venez dans les églises, payez la dîme et faites sagement ce qu'on vous dit de faire. des questions tout à fait matérielles qui s'étaient associés en fait à ces pouvoirs autoritaires en place, aux rois en l'occurrence, voire même aux empereurs pour, les deux se mettaient d'accord pour partager leur autorité et éviter qu'il y ait un conflit d'autorité contre autorité. C'est vraiment la lutte, c'est autorité contre liberté. Donc aujourd'hui, on se plaint souvent qu'on n'est pas libre ou si ou ça, mais bon, si on avait vécu à l'époque, ça aurait été bien différent. On a quand même conquis pas mal de liberté dans l'intervalle. Il suffit d'ailleurs aujourd'hui de regarder un peu autour de nous la liberté des femmes dans certains pays comme l'Afghanistan ou l'Iran ou autres est quand même encore tout à fait relative, voire nulle. Donc, quand vous regardez d'ailleurs tous les conflits qu'il y a, par exemple, le conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est toujours encore un conflit entre l'autorité et la liberté. L'autorité du système despotique russe avec une classe dirigeante qui a tout pouvoir et qui manipule les masses, qui contrôle le pouvoir. Il n'y a pas l'indépendance des pouvoirs comme chez nous. Ils contrôlent la presse, ils contrôlent tout contre la liberté vers laquelle les Ukrainiens se dirigeaient en rentrant, en voulant demander l'adhésion à l'Europe et ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? C'est exactement ça. C'est encore et toujours, alors ce n'est pas aussi simple que ça, mais à la base, c'est la lutte entre l'autorité et la liberté. Nous, on en est sortis, ça a mis encore une fois un siècle au XVIIIe siècle après la Révolution française pour qu'on arrive à un régime à peu près stable. Et là, vous imaginez un peu ces pays qui sont encore dans des systèmes autoritaires. Il faut juste espérer que ça ne mettra pas pour eux un siècle en plus à partir d'aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être plus court, mais ça peut aussi être plus long parce qu'on se rend compte qu'au temps, avec la Révolution française, ça avait relativement bien marché, autant ces pouvoirs autoritaires en place ont appris les leçons et savent aujourd'hui faire ce qu'il faut pour renforcer leur position, pour se défendre. Aussi bien, comme j'en ai déjà parlé au niveau de la presse, qu'au niveau de, par exemple, en Russie, les agents de sécurité qui assurent la sécurité présidentielle et tout ça, ils sont payés deux ou trois fois plus que le commun des mortels. Donc, ils se font attraper par l'argent pour être fidèles à leur boulot de préserver les instances dirigeantes. Voilà, ce sont des exemples, mais il y en a beaucoup. Tous les pouvoirs autoritaires, aujourd'hui, sont plus fortement enracinés. on voit qu'est-ce qui se passe en Chine, c'est aussi quelque part en pouvoir autoritaire. Le parti communiste, le président, ils ont tout pouvoir et puis les gens, bon, ils sont là. On leur donne l'illusion de la liberté par la consommation et tout ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment libres ? On a vu que là, il y a quand même eu un peu de soulèvement à cause des restrictions liées à la pandémie et donc, du coup, voilà, en fait, la politique zéro Covid, elle a permis à la Chine d'avoir, jusqu'à présent, beaucoup moins de morts, de décès liés au Covid. Mais à quel prix ? Un prix de privation de liberté que le peuple ne supporte plus. On voit, même chez nous, on a aussi eu quelques privations de liberté, enfin, qu'on peut considérer comme ça, même si c'était présenté comme étant pour respecter les personnes fragiles, le fait d'avoir un masque, c'est pour vous protéger, vous, mais c'est aussi pour protéger les autres, etc. Donc, il y a quand même eu un petit peu le fait aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, derrière tout ça, pour essayer de faire passer ces mesures qui nous privaient de la liberté. Voilà, donc, résultat, aujourd'hui, en Chine, ils ont à peine, ils ont un peu ouvert les robinets, hop, il y a déjà les morts, ce chiffre, en dizaines de milliers. Donc, ce ne sont pas des questions simples et le 18e siècle, 19e siècle, pardon, c'était vraiment un siècle de, comment dire, où toutes ces choses-là se découvraient. Je ne sais pas quel a été, alors, je pense que les premiers pays avec des régimes vraiment démocratiques, c'était la Suisse ou le Danemark ou quelque chose comme ça, mais bon, les États-Unis, c'était donc en 1780, la France, et encore, vous avez eu la guerre entre les nordistes et les sudistes, il y a eu plein de choses aussi aux États-Unis et en France, comme je vous ai dit, ça ne s'est pas fait, ça a mis plus d'un siècle pour qu'on arrive à un régime à peu près stable de la Troisième République, donc, où on pouvait commencer à parler de démocratie politique ou sociale avec l'indépendance des pouvoirs et aussi l'indépendance ou l'unité nationale, c'est-à-dire l'indépendance, ça s'est encore venu par après au niveau des colonies, par exemple, l'indépendance de l'Afrique du Nord par rapport à la France, mais c'était que en 1960, ce n'est pas vieux, ou l'unité nationale, c'est les États-Unis ou la Suisse, c'est en fait une fédération ou le Brésil, c'est une union de différents États autour de cette unité nationale. Voilà. Et donc, c'est justement à ce 18e siècle que, comme nous le dit Emmanuel, les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa profonde magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs. Donc, Emmanuel, il parle de ça dans un livre qui s'appelle Vers la lumière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Vous voyez, Vers la lumière, c'est un livre qui est très intéressant sur le sujet d'aujourd'hui parce qu'il décrit vraiment comment, parce que là, il dit que Jésus, qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans ? Jésus, il est plus ou moins considéré comme le gouverneur de la terre. C'est lui, dans le monde des esprits, qui dirige, qui coordonne tous ces événements qui ont lieu sur notre planète. D'accord ? que ce soit ceux qui se réincarnent pour venir donner des révélations, comme lui-même est venu il y a 2000 ans, comme Mahomet est venu entre-temps, comme tous les autres, Krishna, Gandhi, et voilà, on en parle. D'autres, ce sont des équipes qui, ce sont des esprits qui font partie des mêmes équipes et qui viennent de temps en temps sur la terre pour nous aider à avancer. D'accord ? Et donc, c'est, comment dire, l'arrivée du spiritisme s'est faite premièrement par une, on le verra un peu plus tard, par une invasion de phénomènes comme Heitzville, les tables tournantes, donc les phénomènes qui, les personnes, les observateurs sérieux qui voyaient qu'il n'y avait pas de triche et qui n'avaient pas d'a priori ou de blocage conceptuel ou perceptuel. déduisait assez rapidement que les phénomènes étaient créés par des esprits, donc qu'il y a un monde des esprits, etc. Donc ça, ça a ouvert la porte à ce travail qu'a fait Kardec de codifier le spiritisme. Là aussi, sous la direction, on dit toujours le spiritisme a été codifié par toute une équipe d'esprits dont vous voyez les noms, enfin quelques noms dans les prolegomènes du livre des esprits en bas, ils sont venus donner une communication, ils ont mis leur nom. Et donc, entre eux, il y avait l'esprit de vérité qui était plus ou moins le coordinateur de cette équipe-là, qui selon certains n'était autre que Jésus lui-même, sachant que quand vous prenez l'évangile de Jean par exemple, on nous dit, Jésus avait dit clairement à l'époque que lorsque les conditions seront réunies, je vous enverrai l'esprit de vérité pour vous rappeler tout ce que je vous avais dit et puis pour vous enseigner d'autres choses. Et donc, esprit de vérité annoncé il y a 2000 ans par Jean et puis esprit de vérité qui est venu signer des communications qui étaient reçues à l'époque d'Alain Kardec. Voilà, donc c'est de là que vient ce lien. D'accord ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. voilà, donc on va alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade ? C'est clair ? Alors, écoutez, on va continuer, on va rentrer dans le support. Voilà, donc c'est les grands mouvements révolutionnaires européens qui ont renversé quoi ? L'absolutisme, donc c'est le pouvoir absolu. Ils ont implanté l'économie libérale, donc ça veut dire à l'époque, vous aviez les riches et les pauvres, le pauvre ne devenait jamais riche et le riche avait toujours tous les privilèges. Avec l'économie libérale, vous aviez des pauvres qui travaillaient, des nobles et tout ça, qui finissaient par s'enrichir, qui pouvaient créer des commerces de l'industrie ou autre et puis s'enrichir. Donc, c'est l'économie libérale et démantelait l'ancien système colonial, donc c'est pareil avec quelques pays qui contrôlaient de nombreux autres pays, aussi bien en Afrique qu'en Asie, etc. Ces mouvements s'appuyaient sur les idées rénovatrices de la philosophie et de la science, divulguées au XVIIIe siècle, donc le siècle d'avant, par des esprits réformateurs rappelés illuministes et encyclopédistes. Donc, les premiers, comment dire, la science qui commençait à s'émanciper du pouvoir religieux, vous rappelez que Galilée a été obligé de se dédire pour ne pas être brûlé sur un bûcher quand il avait osé affirmer que la Terre était ronde. Petite parenthèse, j'ai su récemment qu'aujourd'hui, il y a encore des associations dans des pays comme les États-Unis, par exemple, de gens qui se réunissent pour soutenir Mordicus que la Terre n'est pas ronde mais qu'elle est plate ou qu'elle a la forme d'un frisbee ou quelque chose comme ça. Ça existe encore aujourd'hui, donc c'est là où on voit la liberté de penser et de croyance. Mais donc, la science a commencé, alors il y a Newton, Pascal, Descartes, voilà, on peut citer quelques noms de ces scientifiques qui sont venus. Il y a aussi eu beaucoup de philosophes, notamment en France, donc beaucoup de philosophes qui ont idéalisé ces systèmes. Alors, il y a les plus connus et bien sûr, il y a Rousseau, il y a Voltaire qui ont commencé à tracer qu'est-ce que pourrait être un système un peu plus libéral. Donc, d'ailleurs, la révolution américaine a été largement inspirée par des philosophes français. Il n'y a pas eu que quelques actions comme Lafayette ou autres. Les intellectuels américains se sont inspirés des intellectuels de cette philosophie. La France, c'était un petit peu Paris, c'était un petit peu la capitale entre guillemets intellectuelle ou culturelle de la planète. Voilà. Donc, voilà, j'avais dit 1780, donc la révolution américaine, c'est donc 1776. les États-Unis étaient encore sous contrôle anglais, plus ou moins, avant cette date. Et donc, l'indépendance politique des États-Unis et la constitution de Philadelphie, c'est 1776, a décommencé en 1776. et cette indépendance américaine, elle a bien sûr, beaucoup d'autres pays se sont dit, y compris ces intellectuels, voire même le peuple, les gens ou les nobles envers qui ces informations arrivaient, ils ont dit, mais pour eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Et donc, c'est ça qui a réveillé un peu l'enthousiasme en France, notamment, avec la révolution en 1789. Donc, vous voyez, il y a 13 ans d'écart, c'était la décennie suivante où la révolution a eu lieu aussi en France. Et donc, tout ça, c'était quelque part une conséquence de ces progrès culturels, scientifiques, technologiques. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces progrès ? Parce que nous, en tant que spirites, on sait que l'âme se réincarne, qu'elle évolue à chaque fois. Donc, on s'est réincarné plusieurs fois au Moyen-Âge, donc, notre niveau de connaissance de l'être humain, il a avancé au long de toutes ces réincarnations. Donc, évidemment, ces anciens systèmes ne satisfaisaient plus. Vous m'entendez bien ? Oui. Je vois des fois des petits retards comme ça dans l'image. Voilà. Et le 19e siècle, donc, est appelé le siècle de la raison. et le 18e, c'était le siècle des Lumières. D'accord ? Et donc, à la fin du 18e siècle, on avait encore en France les rois, le roi, la monarchie dirigée par Louis XVI, un pays agraire, premier pas de l'industrialisation qui s'était déjà un peu plus développé dans d'autres pays comme l'Angleterre notamment. et il y avait le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le clergé, le premier État, c'est 2 % d'une population de 23 millions d'habitants. Il y a quand même déjà, vous voyez, le tiers des habitants qu'on a aujourd'hui, 23 millions d'habitants en France et donc, qui étaient exemptés d'impôts, qui avaient accès aux fonctions publiques, etc. Donc, c'était vraiment ceux qui étaient pas dans la cour du roi, mais pas loin. D'accord ? Donc, la haute noblesse, les revenus proviennent des tribus seigneuriaux, donc c'est les taxes que payaient tous ceux qui produisaient. Et vous aviez des seigneurs et des co-seigneurs qui contrôlaient le territoire, étaient vraiment partagés et qui allaient donc recevoir les impôts. Et d'ailleurs, le grand-père paternel de Kardec, Antoine Rivaille, était co-seigneur et donc, dans la région de Lyon, un peu au sud de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Saint-Andéole et donc, où il y a d'ailleurs un château qui s'appelle le château de la Lèvre-Tière qui existe toujours aujourd'hui, qui était la maison du grand-père paternel de Kardec. Bien sûr, il ne l'a pas connu puisque, à l'époque, les gens mouraient relativement jeunes. autant son grand-père que sa grand-mère paternelle étaient déjà décédés aux alentours des années 1780, donc bien avant sa naissance en 1804. Mais ils n'étaient qu'aux seigneurs. Donc, la famille du père de Kardec est issue justement de cette noblesse. Alors, il y avait les pensions royales, les fonctions auprès de la cour qui étaient rémunérées, etc. Les droits seigneuriaux d'exploitation agricole, donc c'est de ça qu'on parle. Et après, il y avait aussi la noblesse bureaucratique d'origine bourgeoise pour les postes administratifs. Il y avait des représentants au niveau des différentes régions, etc. Et ensuite, 95% de la population, donc la grande majorité de la population, allant des riches commerciaux aux paysans, formaient le tiers-État. Donc, c'était ceux qui n'étaient pas privilégiés, qui englobaient la bourgeoisie. Donc, c'était ceux qui, par leur intelligence et leur mérite, avaient quand même réussi à développer un commerce, fabricants, banquiers, commerçants, avocats, médecins, et à devenir à s'enrichir. Il y avait les artisans et puis, le prolétariat industriel et les paysans qui eux-mêmes représentaient la grande majorité. Voilà. Et en fait, c'est les bourgeois qui avaient le pouvoir économique parce qu'ils commençaient justement ces activités industrielles qui se développaient à l'époque. Voilà. Par contre, ils avaient droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale. C'est-à-dire, un bourgeois ne pouvait pas devenir seigneur. C'était justement la ségrégation des classes. Donc, vous voyez un peu le genre de système qu'il y avait à l'époque. Quand on y réfléchit aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai que le fils du plus simple ouvrier peut très bien monter, voilà, donc, étudier, même si encore aujourd'hui, on trouve des, comment dire, une certaine discrimination, parce que moi-même, quand j'étais dans l'école d'ingénieur, à l'école des mines à Paris, quand je demandais aux collègues de promo, tiens, toi, ton père, il fait quoi ? Il est polytechnicien. Toi, ton père, il fait quoi ? Il était aussi dans l'école des mines. Les personnes qui, comme moi, provenaient d'un milieu socioculturel relativement modeste, on était à peu près 10 ou 15 %. Mais les portes n'étaient pas fermées, c'est-à-dire qu'on y avait accès aussi. Et la ségrégation se faisait plus par le fait que, par exemple, moi, quand je faisais mes études, je ne savais pas trop dans quel sens m'orienter. Mes parents ne pouvaient pas trop me conseiller là-dessus non plus. Ils disaient toujours écoute, fais ce que tu penses qui est le mieux parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Alors que la personne qui avait déjà suivi un chemin, il pourra orienter ses enfants pour dire si tu veux avoir le plus de chance, prends plutôt telle voix ou telle chose. Et c'est ça qui explique qu'à la fin, ils ont, et le fait aussi que pour certains, ils peuvent avoir des écoles payées avec un meilleur enseignement, ça, ça existe aussi, fait que ces gens-là sont quand même majoritaires encore aujourd'hui en France. Mais le fils d'un ouvrier peut très bien accéder à l'école polytechnique en suivant les filières, les concours et tout ça. Donc, la lutte des classes en France n'existe plus comme elle existait à l'époque. D'accord ? Voilà. Et donc, c'est cette situation qui, pour finir avec ces privilégiés, ces 1% ou 2% de privilégiés qui a fini par amener la Révolution française en 1789. D'accord ? Alors, évidemment, la Révolution a apporté pas mal de liberté, mais c'était aussi assez sanguinaire, assez sanglant. Il y a des années de terreur et de désordre avec les assassinats de Marat et autres. Voilà, je passe l'histoire détaillée de la Révolution française avec les Jacobins, avec les, comment on appelle ça, les sans-culottes, même au sein des révolutionnaires, il y en avait qui voulaient tout centraliser à Paris, il y en a d'autres qui étaient plutôt fédéralistes, qui voulaient plutôt avoir conservé quelques pouvoirs dans les régions. Bref, il y a eu un certain bazar, un certain désordre et puis c'est là où Napoléon, il a un peu profité de ce bazar et de ce désordre. Il était dans l'armée d'Italie qui avait mené pas mal de combats victorieux à l'époque et il est monté dans la hiérarchie jusqu'au point de devenir empereur, de se couronner empereur en 1804. Alors Napoléon a fait beaucoup de guerres, beaucoup de mauvaises choses, mais pas que. Qu'est-ce qu'on a comme code civil aujourd'hui en France ? C'est le code Napoléon, c'est-à-dire le code civil qui est à la base de nos lois, le fameux livre rouge qu'on peut trouver aujourd'hui, enfin qu'on peut trouver un peu partout et encore c'est Napoléon qui avait commencé ça et le code civil s'appelle toujours encore code Napoléon. Napoléon, il avait aussi fait des réformes par exemple au niveau de l'orthographe et de la grammaire française. Je ne sais pas si vous vous rappelez les S qui ressemblaient à des F avec des mots où il y avait plein de lettres et de voyelles et de consonnes qu'on ne prononçait pas, etc. Donc cette grosse réforme de l'orthographe et de la grammaire française a aussi été faite par Napoléon. C'est lui qui a organisé le pays en département, les communes, les arrondissements, tout ça, ce sont des choses qui, enfin la plupart de ces choses-là ont été initiées par Napoléon. Donc il a quand même, malgré tous ces dérapages, beaucoup modernisé notre pays au niveau des institutions et notamment, j'ouvre une petite parenthèse, le fait que la langue française ait été réformée à ce moment-là fait que depuis elle a relativement peu évolué et c'est grâce à ça que les livres que Kardec a écrits entre 1857 et 1868, on peut encore les lire aujourd'hui. Même s'il y a des tournures un peu anciennes, s'il y a certains mots qui ont un peu changé de sens, on peut encore les lire tels qu'ils ont été écrits. d'accord ? Alors que si vous allez en Allemagne, à l'époque, c'était du gothique et les Allemands aujourd'hui n'arrivent même pas à lire le gothique et même les mots qu'il y a dedans, ils ne les comprennent pas. Même l'anglais, c'est à un degré moindre un peu la même chose, l'anglais archaïque, les Anglais d'aujourd'hui ont du mal à le comprendre et la même chose après dans plein d'autres pays. donc on voit combien ce travail de Napoléon a quand même été favorable et a apporté des bénéfices, a aidé quelque part à la codification de Kardec. Par contre, bon, il s'est laissé un peu dépasser par ses ambitions avec la grande armée, il voulait conquérir le monde en passant pour la Russie pour aller jusqu'aux Indes ou en Chine, etc. Enfin bref, donc c'était la Bérezina, comme on dit, le fameux fleuve sur lequel la grande armée s'est heurtée et où il y a eu 80-90% des membres des soldats de cette grande armée qui ne sont pas revenus. D'accord ? Voilà, et donc il a fini par répandre la misère et la ruine non seulement en France mais aussi dans de nombreux autres peuples et c'est ça qui a amené à la chute du premier empire. Donc j'avais dit 1815, c'était en fait donc 1814 et donc il y a eu la restauration qui a duré entre 1814 et 1830 donc restauration ça veut dire restauration de la monarchie. C'était les descendants de Louis XVI qui étaient venus reprendre le pouvoir après la chute de Napoléon. Donc quelque part la révolution française qui fait tomber les rois ensuite Napoléon qui dérape et hop les rois qui reviennent. mais en 1830 donc il y a eu comment dire entre 1830 et 1848 c'est là où il y a eu le plus grand nombre de révolutions et Kardec donc le jeune Riva il les a connus celles-là puisqu'il était né en 1804 1830 il était déjà à Paris il était déjà professeur d'une institution donc il a vraiment lui traversé il a commencé dans la restauration il a continué dans la monarchie de Juillet jusqu'à la révolution de 1848 donc qui a amené la deuxième république donc la première c'était après la révolution la deuxième c'était après la révolution de 1848 et la troisième république c'était de 1870 après 1870 quand Napoléon III qui était lui aussi couronné empereur était tombé d'accord voilà et le second empire donc c'est Napoléon III qui était élu président de la république qui a fait un coup d'état donc en 1850 et qui a fondé le second empire en 1852 voilà et donc c'est cette période-là où il y a eu tous ces phénomènes de table tournante et autres et une chose qui est intéressante aussi c'est là où on voit comment les esprits ils arrivent à faire de sorte que ce qui doit arriver arrive et bien figurez-vous que Napoléon III et son épouse Joséphine me semble-t-il elle s'appelait enfin je ne suis pas 100% sûr était ouvert au phénomène spirit c'est-à-dire vous aviez par exemple Daniel Dunglass Rome le fameux médium vous savez celui qui faisait des lévitations où il y avait des trompettes qui jouaient des choses comme des instruments qui s'envolaient en l'air et qui jouaient tout seul il a été invité pour donc produire ces phénomènes médiumniques au palais des Tuileries et c'est une chose qui est relativement peu connue et qu'il faudrait qu'on aille déterrer quelque part dans les archives Hippolyte Rivail qui s'occupait déjà de ça a été invité et donc Alain Kardec ça n'était peut-être pas encore Alain Kardec c'était en 1856 avant la publication du livre des esprits où il a pris ce pseudo était donc invité par Napoléon III par la cour quelque part pour participer et observer tous ces phénomènes et donc c'est quelque part cette sympathie cette ouverture de Napoléon III qui a permis qu'on laisse Kardec tranquille qu'on l'autorise à publier la revue Spirit à publier ses livres à créer la société parisienne des études Spirit donc comme les autorités policières et autres savaient que l'empereur était favorable à ces choses-là et bien il laissait faire et plus récemment j'ai creusé un peu qu'est-ce qui s'était passé par exemple quand Kardec a fait son voyage à Lyon en 1862 et bien Lyon ce n'était pas du tout évident il ne voulait absolument pas lui laisser la salle parce qu'il y avait l'évêque vous voyez l'évêque le fameux pouvoir religieux qui était quand même là en embuscade et qui résistait qui faisait tout pour qu'on ne lui permette pas d'avoir la salle où il y a quand même 700 personnes qui se sont réunies et donc c'est quand les autorités de la police de Lyon ont contacté celle de Paris à l'époque il y avait déjà les dépêches télégraphiques ils ont reçu la réponse laissez-les faire et c'est là où l'autorisation a été donnée contre l'avis de l'évêque il y a une histoire beaucoup plus longue à compter là-dessus assez passionnante un jour je ferai une petite conférence sur le sujet que vous pourrez vous pourrez voir et c'est là où on voit comme c'est incroyable jusqu'à quel point les esprits ils interviennent parfois auprès de hauts dignitaires pour que les choses se fassent et donc c'est qu'à partir de la Troisième République donc vous voyez à peu près un siècle après la Révolution qu'on a eu cette République elle était relativement stable puisqu'elle est venue juste après la guerre de 1870 elle a survécu à la première guerre mondiale et donc elle a tenu jusqu'à la seconde guerre mondiale voilà d'accord toujours pas de questions à Eugénie oui pardon merci Sandran et Stéphine c'était pas Joséphine Joséphine c'était Napoléon Ier voilà ensuite d'un autre côté il y a la révolution industrielle qui s'était surtout développée en Angleterre Denis Papin était français mais Fulton qui a inventé la locomotive était anglais donc les anglais étaient plus orientés vers l'industrie vers le progrès technologique c'était vraiment le début fin du XVIIIe et le XIXe siècle les premières voies ferrées en France c'était dans les années 1830 je crois près de Saint-Étienne la deuxième voie ferrée la plus ancienne en France c'était celle qui reliait Mulous-Atan donc ici en Alsace c'était grâce aux industriels de la société andasienne de construction mécanique qui fabriquait des chaudières et qui s'était mis à fabriquer des locomotives voilà mon père quand il avait 9 ans en 1939 il était allé participer au centenaire de l'inauguration de cette ligne et ensuite donc elles se sont énormément développées au point que Alain Kardec de plus en plus pendant ses voyages il voyageait essentiellement en train donc 1862 il avait réussi à faire le tour de la France alors il y a eu quelques passages en diligence ou autres mais l'essentiel du trajet il a réussi à le faire en train donc de Paris jusqu'à Tonon ensuite Lyon donc Avignon Nîmes Montélima Sète jusqu'à Toulouse Bordeaux et puis Remonté via Angoulême etc donc il y avait déjà des lignes des voies ferrées de partout donc c'était cette donc l'industrialisation voilà la technologie qui avançait au niveau des transports les relations internationales aussi qui se sont développées l'économie les échanges commerciaux entre les pays au niveau politique aussi il y a eu des alliances entre différents pays il y a eu l'urbanisation qui s'est développée les entreprises avaient besoin de travailleurs donc ils construisaient des maisons et c'est ça qui fait que toutes ces grosses cités ouvrières que vous voyez par exemple ici à Belfort ont été construites au 19ème siècle et parce qu'il fallait faire venir des centaines de familles etc donc c'est ça qui a poussé les paysans sortaient des campagnes et puis venaient dans les villes pour travailler dans les usines voilà et il y a eu aussi les propriétés rurales modernes c'est-à-dire les fermes qui se sont développées pour là aussi augmenter la productivité au niveau de la production agricole d'accord alors aérien bon à l'époque il n'y avait pas grand chose il y avait juste les montgolfières maritimes il y avait beaucoup de par exemple la ligne Paris-Londres ça se faisait par bateau les bateaux descendaient la Seine remontaient la Manche et ensuite revenaient en remontant la Tamise jusqu'à Londres voyage que Alain Kardec a d'ailleurs fait en 1837 si je me rappelle bien on a eu une lettre où il écrit à Amélie depuis Londres en décrivant tout ce trafic de bateaux et tout c'est assez intéressant à regarder et il était allé à Londres pour essayer de trouver des élèves anglais pour le lycée polymathique qui dirigeait à l'époque à Paris rue de Sèbre il y a eu les recherches médicales et sanitaires à l'époque il y avait encore les épidémies de choléra mais on avait commencé à trouver d'où venait le choléra c'est un anglais qui avait découvert que le choléra venait de l'eau qui n'était pas propre et donc petit à petit se sont installés les systèmes de traitement d'eau l'hygiène les égouts de Paris qui ont été installés aussi tout ça c'est à peu près à cette époque là d'accord et donc à l'époque l'espérance de vie alors je ne sais pas de combien elle était en moyenne je sais que sur 10 enfants qui naissaient il n'y en a pas la moitié qui arrivaient à l'âge de 2 ou 3 ans vous avez la mortalité infantile c'était de l'ordre de 50% c'était énorme et Kardec lui-même d'ailleurs il a eu en plus de lui il y a eu 3 frères et sœurs et ce sont tous les 3 morts jeunes alors c'était un peu avant c'est sûr mais ça illustre bien ces difficultés notamment Kardec et enfin Riva et Amélie ils ont élevé une petite fille la petite Louise qui elle aussi est morte à environ entre 8 et 10 ans donc la mortalité était grande à l'époque voilà et donc tout ça ce sont tous ces progrès qui ont été amenés à ce moment-là après la révolution intellectuelle a aussi apporté il y a Karl Marx qui est venu donc le prolétariat qui voulait aussi résister justement à l'exploitation du travail je ne sais pas combien d'heures il travaillait à l'époque mais la loi des 40 heures par exemple c'était au début du 20ème siècle c'était dans la 3ème république d'accord il y avait donc de mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité au travail donc c'est quelque chose qui aujourd'hui devient fondamental à force de loi et tout à l'époque il y a beaucoup d'ouvriers qui mouraient au travail dans les mines et tout ça voilà après il y avait la philosophie donc qui voyez il y a eu beaucoup de philosophies négatives qui sont apparues à l'époque donc la philosophie voulait réagir contre les abus des monarchies et des pouvoirs religieux donc il y a eu ce négativisme transcendant dont on souffre d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui notamment les philosophies qui allaient vers le sens matérialiste et la science aussi qui à l'époque était anti-religieuse ils considéraient les religieux comme de la superstition et tout il y avait l'anticléricalisme bref la science et la religion se faisaient bagarre un qui traitait l'autre de fou-dingue et de dou-dingue et puis l'autre qui essayait vainement de les mettre sur des bûchers mais qui n'arrivaient plus voilà les théories de Spencer alors il y avait le positivisme d'Auguste Comte c'était intéressant il y a deux ans j'ai pu aller à une exposition dans la maison d'Auguste Comte donc il a fait beaucoup de bonnes choses dans le positivisme c'est-à-dire c'est lui qui a quand même pas mal développé la méthodologie scientifique après Descartes comment est-ce que il faut le scientifique doit faire ses études mais il a après dérapé un peu dans une espèce de théologie matérialiste voilà Dieu c'est le monde et donc où il s'était aussi trompé et puis d'ailleurs dans cette exposition-là pour ceux que ça intéresse je pourrais vous l'envoyer je ne sais pas d'où ils ont sorti ça mais il y avait une communication donnée par l'esprit d'Auguste Comte qui était mort je crois en 1857 ou 1858 juste après la sortie du livre des esprits donc une communication qui date si je me rappelle bien de 1860 dans un des groupes certainement à Paris où donc il dit ben non je me suis trompé parce que Dieu existe il faisait un peu son méaculpe donc c'est assez intéressant ils ont mis ce document-là dans la maison d'Auguste Comte où d'ailleurs il y avait dans une salle de l'entrée on a fait un article dans la revue Spirite là-dessus le buste de Kardec d'un côté de la salle et de l'autre côté le portrait d'Auguste Comte et puis le curateur de l'exposition qui me disait mais vous voyez on a réussi à réunir deux hommes que tout divisait alors je lui ai dit pas du tout Kardec il a su prendre le positivisme la méthode d'Auguste Comte ce qu'il n'a pas pris c'est l'athéisme donc ils n'étaient pas aussi divergents que ça c'est-à-dire le génie de Kardec c'était d'avoir pu prendre le meilleur justement de la science et du positivisme en écartant ce qui était moins bon comme l'athéisme le matérialisme ou l'orgueil du scientifique ou l'anticléricalisme et de même il avait su prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les religions donc ce qui est la morale universelle le aimer votre prochain comme vous-même etc et il avait laissé de côté tout ce qui est rituel hiérarchie sacerdotale pape amulette rituel etc et donc en prenant cette morale et puis cette méthode il a réussi à les réunir pour faire quelque chose de nouveau qu'est le spiritisme d'accord et c'est pour ça que quand on dit que le spiritisme est une science ou qu'il est une religion qu'en fait on le rabaisse dans des concepts anciens qui ne collent pas complètement le spiritisme n'est pas une science si on considère que la science est matérialiste non il utilise par contre la méthodologie scientifique et le spiritisme n'est pas plus une religion avec des rituels des dogmes une hiérarchie sacerdotale etc et c'est comme ça en fait que c'est quand on y réfléchit on voit qu'aujourd'hui bon ben il y a des parties l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre que ce soit en France ou 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 dans les différents pays d'Europe ou au Brésil ou même aux Etats-Unis mais ce qui serait le plus intelligent à faire c'est chacun des deux côtés a de bonnes idées c'est de prendre les bonnes idées et puis d'essayer de travailler sur la base de ces bonnes idées et puis ensuite enlever tous les dogmes politiques tous les systèmes qui gênent quoi c'est comme ça qu'on arriverait le mieux à avancer voilà bon il y a aussi l'oeuvre littéraire de Renan que personnellement je ne connais pas l'avenir de la science donc la seule chose qui manque aujourd'hui à la science c'est d'entrer dans un paradigme spiritualiste de sortir du matérialisme et d'ailleurs c'est aussi ce qui manque à la politique comme le dit Léon Denis dans socialisme et spiritisme il faudrait que ce paradigme spiritualiste qu'on considère comme des âmes rentre dans les considérations politiques de nous considérer comme des êtres humains intégraux et pas seulement un bon consommateur un bon numéro un bon payeur d'impôts ou autre d'un point de vue purement matérialiste après il y a d'autres systèmes qui sont passés par là comme l'anarchie donc il y a toute une histoire de l'anarchisme vous voyez l'anarcho-communisme abolition de toute forme de gouvernement on tombe toujours d'un extrême à l'autre c'est le yin et le yang chinois un autre mot d'européenne chaque fois qu'il y a comme ça des conflits vous aurez toujours des camps qui iront jusqu'à l'extrême et ça permet en fait de voir et de comprendre justement les avantages et les inconvénients de chaque système et puis Karl Marx qui est venu donc voyez 1848 donc c'était 1848 c'est l'année de Heidsville c'est 9 ans avant le livre des esprits donc Karl Marx c'était un contemporain de Kardec et il y a une hypothèse d'ailleurs quand vous lisez les œuvres posthumes de Kardec donc une des réunions où il y avait un fameux monsieur M qui participait d'une réunion et à la que Kardec raconte dans les œuvres posthumes alors il ne disait pas le nom parce que Kardec commente même monsieur M il était là mais il est venu de façon discrète c'était quelqu'un qui avait des idées excentriques mais qui était venu de façon discrète et ça peut correspondre parce que à cette année 1856 Karl Marx était déjà exilé en Angleterre évidemment Napoléon III ne voulait pas le voir en France mais il venait certainement de temps en temps en douce y compris dans des réunions spirites apparemment alors on n'en a pas encore la preuve que ce monsieur M c'était bien Karl Marx mais ce qui est intéressant c'est que l'esprit qui se communiquait avec un panier et puis un crayon à l'époque c'était comme ça qu'on communiquait dans certains groupes et Kardec le raconte bien le crayon indiquait monsieur M en lui disant toi tu viendras d'abord et lui en montrant vers Rivail il viendra après pour réparer tous les dégâts que tu auras fait alors quand on y réfléchit effectivement bon ben le communisme la révolution bolchevique vous voyez la Russie aujourd'hui on n'est toujours pas tout à fait sorti il y a eu des libertés on n'en est plus à Brezhnev au système avant la glasnost mais il y a c'est toujours encore un système autoritaire et despotique totalitaire qui existe en Russie donc la Chine c'est pareil ça a commencé avec du communisme regardez le Venezuela si quelqu'un connaît un pays avec un système de communisme de dictature du prolétariat qui a fonctionné dites-le moi parce que moi personnellement je n'en connais pas et donc effectivement la dictature des intellectuels l'aristocratie par rapport à la dictature du prolétariat lequel est le pire ou quel est le meilleur on dirait le pire c'est encore la dictature du prolétariat on l'a vu après la révolution française c'était assez sanguinaire donc voilà on montre encore une fois que ce système le problème de Karl Marx c'est de considérer aussi l'humain comme une machine donc il est déjà purement matérialiste et absolument pas spiritualiste il y a même une citation de Karl Marx qui disait je hais le spiritisme et donc qui considère l'homme comme une machine tout le monde est égal donc le système je l'ai vu quand j'étais jeune on avait des cousins qui habitaient en Allemagne de l'Est et bien quand ils avaient une fuite d'eau quand ils appelaient le plombier ils étaient obligés d'attendre plusieurs mois avant qu'un plombier vienne parce que évidemment si le travailleur qui fait néant et le travailleur qui s'engage beaucoup dans son travail sont traités pareil quelle est la conséquence celui qui s'engage beaucoup au travail va devenir feignant aussi et donc ce fait de vouloir tout niveler ne fonctionne pas parce que il y a les inégalités d'aptitude il y a ceux qui sont travailleurs ceux qui ne sont pas il y a ceux qui ont des facilités intellectuelles les autres pas il y en a qui ont des facilités manuelles d'autres pas et donc si on ne tient pas compte de ces inégalités d'aptitude qui viennent du fait de notre parcours évolutif et de tout ce qu'on a appris en long des vies un système qui force une égalité contre cette inégalité naturelle ne fonctionnera pas d'accord Léon Denis analyse bien ça fait trois fois je crois que je cite aujourd'hui socialisme et spiritisme c'est vraiment une série d'articles très intéressants que Léon Denis a écrits en 1922 si je me rappelle bien après il y a eu d'autres courants philosophiques intéressants donc Mende Biran est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Mende Biran ? Non Jamais entendu parler ? C'était un philosophe donc vous voyez 1766-1824 donc c'est à plein à cheval sur les siècles des des Lumières et puis le 19e siècle il a développé une philosophie qui s'appelle le spiritualisme français ou le spiritualisme rationnel donc c'est une philosophie qui comme son nom l'indique est spiritualiste il était par l'introspection arrivé à la conclusion que l'être humain il fallait qu'il y a un esprit indépendant de la matière et du corps physique et à la conclusion aussi que cet esprit est le siège d'attributs essentiels comme la pensée et la volonté donc il avait fait un certain nombre d'expérience qui montrait que la volonté ne pouvait pas venir du corps matériel qu'elle venait de quelque chose qui est en dehors du corps matériel qui était notre esprit donc c'était une philosophie de spiritualisme rationnel donc vous voyez on s'approche quand même beaucoup du spiritisme d'accord ce que Mende Biran a fait il a dit voilà nous l'être humain on a une âme donc il est passé du matérialisme au spiritualisme il n'est pas passé à l'étape suivante qu'a franchi le spiritisme de dire oui mais si on a une âme d'où elle vient et où elle va avant la mort après la mort où est-ce qu'elle était et la communicabilité des esprits avec les hommes ça ce sont des choses qui ont été introduites un peu par le magnétisme le mesmérisme et ensuite surtout par le spiritisme par Kardec et le livre des esprits et les esprits qui sont venus donner toutes ces informations d'accord donc ce qu'on peut voir c'est que bon Mende Biran il a eu un certain succès Victor Cousin vous avez peut-être mieux entendu parler de lui il me semble donc c'était qui était professeur à la Sorbonne donc il enseignait notamment la philosophie et donc cette philosophie du spiritualisme rationnel était adoptée dans les cours de philosophie non seulement à la Sorbonne mais aussi dans les lycées français et donc les personnes qui avaient vu l'étape tournante et puis le livre des esprits par exemple c'était des personnes qui avaient déjà étudié cette philosophie spiritualiste rationnelle donc qui étaient déjà préparées en quelque sorte pour mieux accepter le spiritisme donc là aussi vous voyez comment les esprits de l'autre côté ils organisent les choses pour préparer le terrain de notre côté et ensuite ce courant spiritualisme rationnel a perduré un peu l'un des derniers représentants c'était Henri Bergson donc Henri Bergson qui est mort au début dans la première moitié du XXe siècle qui était encore un philosophe spiritualiste mais depuis malheureusement la philosophie en France elle est retombée essentiellement dans le matérialisme et donc je connais quelqu'un qui est en train de faire un doctorat en philosophie en ce moment et donc quand il pose la question de Mende Biran bon ses professeurs d'université ils ont vaguement ils ont entendu parler de Mende Biran mais il n'y a pratiquement aucun travail qui a été fait sur cette philosophie du spiritualisme rationnel et pourquoi parce que c'est spiritualiste c'est pas matérialiste le courant dominant c'est le courant matérialiste donc tous ces trucs spiritualistes sont un peu laissés de côté par contre dans des pays comme le Portugal ou le Brésil cette philosophie de Mende Biran a été enseignée bien des années après jusqu'au début du XXe siècle et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'informations et beaucoup de livres sur le spiritualisme rationnel dans des ouvrages écrits en portugais dans d'autres langues et ça c'est quelque chose vous voyez j'ai découvert ça en 2019 dans un livre écrit par un Brésilien qui a donc fait ses recherches en montrant combien Mende Biran a aidé à créer des circonstances favorables pour que le livre des esprits y trouve le succès qu'il a trouvé au milieu du XIXe siècle donc encore un des événements qui s'est produit à ce moment-là et qui a favorisé l'apparition du spiritisme bon après l'église catholique alors l'église catholique ce qu'il faut savoir aussi à l'époque c'est que la religion officielle la seule autorisée en France était la religion catholique le protestantisme il était combattu pour chasser voire même interdit sous la monarchie d'accord il y a eu les guerres de religion la Saint-Barthélemy etc donc voilà c'est pour ça que la France est un pays à l'époque du moins en majorité catholique c'est pour ça aussi que tout le monde à l'époque était éduqué entre guillemets catholique il y avait des prêtres et des curés dans toutes les écoles y compris l'école qu'a fréquenté le jeune Rivaï c'est que après quand il est allé en Suisse chez Pestalozzi qu'il a eu plus d'ouverture justement au protestantisme qui est plus dominant à l'extérieur de nos frontières mais ça ça explique pourquoi dans le livre des esprits vous avez quelques petits problèmes de forme et ça il faut le reconnaître quand vous voyez des phrases comme Dieu punit ou même Dieu pardonne ou Dieu châtie dans l'absolu ce sont des que Dieu punit c'est faux parce que Dieu ne punit pas Dieu ne pardonne pas non plus pour pardonner il faut être offensé est-ce que Dieu s'offense non il ne s'offense pas donc il n'a pas besoin de pardonner et donc quand on dit aussi Dieu châti l'expiation qu'est-ce que c'est et bien c'est pas Dieu qui dit voilà maintenant je te punis c'est les lois de la nature qui sont là et quand on se coince le doigt dans une porte ça fait mal la punition de Dieu c'est que ça fait un bleu ça saigne un peu etc donc ce sont tout simplement l'application des lois de la nature par rapport à ce qu'on peut commettre d'accord donc ça ce sont des choses qui sont importantes à connaître aussi pour contextualiser certains problèmes de forme qu'on trouve dans les livres de Kardec d'accord alors quand on lit les livres dans leur ensemble on comprend bien qu'effectivement c'est pas Dieu qui punit mais n'empêche qu'il y a on retrouve même dans les communications de certains esprits qui eux aussi étaient influencés par les esprits de Lamney ou autres qui étaient influencés par cette religion catholique on trouve ou les médiums qui transmettaient les messages on trouve cette connotation catholique voilà après bon le catholicisme il y a eu le catholicisme social l'idéal de charité de justice donc vous voyez là on parle de Lamney il y a eu quelques-uns qui ont essayé quand même de faire bouger les choses religieuses pour qu'elles collent mieux à cette nouvelle situation qui s'étaient installées il a fini par rompre avec l'église il s'était déclaré socialiste alors socialiste il faut comprendre le mot la définition du mot socialiste c'est trouver des régimes sociaux qui alimentent qui améliorent le bien-être matériel social et spirituel de l'être humain vous voyez donc le mot socialisme a une définition très ouverte qui c'est qui veut améliorer le bien-être des humains c'est tout le monde donc en fait tout le monde tous ceux qui veulent qui ont ces idéaux d'amélioration sociale ils sont socialistes après c'est comment il faut faire pour en arriver là qu'on trouve les différents courants donc comme le communisme donc dictature du prolétariat c'est le seul moyen d'amener le socialisme d'après eux et là évidemment on rentre dans des considérations que tout le monde ne partage pas d'accord mais le mot socialiste c'est un mot qui est comment dire qui a une définition très ouverte et très positive alors c'est aussi au 19ème siècle que les églises réformées ont commencé à s'implanter en France les églises protestantes voilà le domaine de la science découverte de la planète Neptune Darwin Darwin l'évolution des espèces Darwin son livre il est à peu près en même temps que le livre des esprits la machine à vapeur voilà et donc pour conclure puisqu'il est déjà 9h05 Kardec il écrit c'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme plus tôt il se fut heurté contre le matérialisme tout puissant et dans un temps plus reculé il eut été étouffé par le fanatisme aveugle d'accord donc le matérialisme tout puissant c'était le positivisme le scientisme matérialiste athée etc Mendebiran était passé par là et donc avait préparé justement l'avenue du spiritisme et dans un temps encore plus reculé le fanatisme aveugle c'est le fanatisme religieux encore une fois Kardec aurait pu être brûlé sur un bûcher s'il était venu au 18ème siècle plutôt qu'au 19ème et donc là Kardec lui-même reconnaît que toutes ces circonstances ont été favorables pour l'apparition du spiritisme voilà et Emmanuel donc il rajoute aussi ça doit aussi être dans son livre Vers la lumière si vous ne l'avez pas lu je ne sais pas si Jean-Pierre il en a encore s'il n'en a plus je pense les éditions filmant ils doivent les avoir à Bron qui éclaire pas mal sur ces questions-là le 19ème siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante Jésus dans sa profonde magnanimité distribuerait le pain sacré de l'espoir et la foi dans tous les cœurs Alan Kardec dans sa mission d'éclaircissement et de consolation était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du 19ème siècle donc vous voyez aujourd'hui ces 150 ans sont passés on est toujours encore bloqués dans le matérialisme le consumérisme on voit aujourd'hui par exemple j'ai vu ce matin les soldes voilà les français sont inquiets ils ne consomment pas on est inquiet parce que les français ne consomment pas oui mais attendez si on consomme on achète si on achète des choses qu'on n'a pas besoin on pollue la nature enfin vous voyez il y a plein de on est encore dans un système totalement contradictoire au niveau du matérialisme et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on voit quand même que les idées spiritualistes ont de plus en plus de force le spiritisme a de plus en plus de personnes qui l'acceptent les questions spiritualistes vous voyez on parlait du quotient intellectuel dans le temps après on s'est mis à parler du quotient émotionnel c'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent mais qui ne sait pas travailler en équipe ou qui ne sait pas négocier ça ne sert pas à grand chose il vaut mieux quelqu'un de moins intelligent mais qui sait négocier et aujourd'hui on parle de la spiritualité au travail la spiritualité au travail quand on écoute ceux qui en sont convaincus c'est quoi ils disent c'est l'amour le fait que les gens sont altruistes le chef qui ne se met pas sur un piédestal pour donner des ordres mais qui est avec ses collaborateurs pour les aider pour les servir pour aller ensemble atteindre un objectif c'est les gens qui collaborent au sein d'une équipe et donc toutes ces valeurs aujourd'hui elles arrivent on voit les inconvénients de l'orgueil les avantages de l'humilité même dans les grandes entreprises dans les services de ressources humaines des grandes entreprises ces idées commencent doucement mais sûrement à rentrer dans les esprits et donc je pense que maintenant avec en plus la rarification des ressources au niveau de la planète les conséquences de la consommation avec les gaz à effet de serre le réchauffement climatique la tempête qu'il y a en Californie en ce moment ici où à Nouvel An on avait 15 degrés les gens commencent à se rendre compte qu'on ne pourra pas continuer longtemps comme ça le matérialisme en fait il va s'estomper au fur et à mesure par la rarification des ressources matérielles donc tout ça va nous amener de façon naturelle à revenir vers ces choses et ces valeurs de l'époque et donc à dire comment on va s'en sortir c'est pas en faisant des guerres au contraire c'est en étant solidaires les uns des autres si on n'arrive plus à avoir assez d'aliments pour tout le monde on va déjà réduire le gaspillage manger moins chacun se contenter du nécessaire et couper tout ce qui est superflu aller plus dans un sens de partage etc c'est ça qui nous permettra de surmonter toutes les difficultés qui arrivent à grands pas avec ce réchauffement climatique vous aurez par exemple des régions entières du monde toutes les régions équatoriales et chaudes où la température dépassera ce que l'être humain peut supporter en gros c'est 30 degrés de température humide au-dessus de 30 degrés les 36-37 degrés de température du corps montent et puis l'être humain finit par mourir il survit pas longtemps en hyperthermie et donc on parle là d'un milliard de personnes et qu'est-ce qu'elles vont faire si elles restent là où elles sont elles vont mourir donc forcément elles vont immigrer donc on parle pas on parle plus d'une dizaine de quelques milliers de réfugiés dans des bateaux en Méditerranée ou de Syrie ou d'Ukraine ou d'ailleurs là c'est un milliard de personnes qui vont devoir bouger donc soit c'est le carnage soit et le carnage n'arrangera personne soit c'est la fraternité la solidarité qui permettront à l'espèce humaine de survivre à ce genre à toutes ces épreuves qui arrivent voilà alors j'en ai fini pour le cours est-ce que vous avez des questions il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet mais aujourd'hui c'est vrai que la plupart des gens sont encore dans ce brouillard matérialiste brouillard ils ne réfléchissent pas quoi voilà tant que j'ai mon argent ma voiture mon truc ma liberté mon confort ma télé ils ne se posent pas de questions en dehors de ça mais le jour où ça ira plus forcément on sera obligé de se poser des questions tout comme quand il y a eu la pandémie il y a plein de gens qui se sont arrêtés ils se sont dit mais attends est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux il y en a beaucoup qui par exemple sont partis des grandes villes pour aller plutôt vers la campagne vous en avez beaucoup aussi qui sont venus nous dire tiens je me suis intéressé au spiritisme pendant la pandémie j'ai lu le livre des esprits je voudrais en savoir un peu plus donc c'est ce genre de situation et d'épreuve c'est ça qui nous pousse justement à réfléchir à se dire mais attends être là consommé gagner de l'argent travailler mettre au boulot dodo payer des impôts et tout il y a certainement d'autres choses qui sont toutes aussi importantes voire même encore plus importantes dans la vie notamment qu'est-ce qui va se passer le jour où on va mourir puisque ce jour-là va arriver tôt ou tard mais on est tous sûr qu'un jour on va passer par là oui Patrice oui je suis en train je suis en train de lire en ce moment un livre de Philippe Guimant le grand virage de l'humanité ah oui où donc il a écrit ce livre en 2020 donc pendant la pandémie et donc selon lui cette pandémie ce Covid-19 est une véritable opportunité une aubaine pour l'humanité pour se diriger vers un futur différent de celui qui nous attendait s'il n'y avait pas eu cette pandémie tout à fait justement il dit qu'on va être obligé de changer complètement de paradigme notre façon de consommer notre façon de se comporter et pour lui alors il y a eu beaucoup de morts et il y en aura encore certainement mais il le dit au niveau de l'humanité à l'image de l'humanité c'est une véritable aubaine parce que ça va nous permettre d'avoir un futur quand même qui sera beaucoup plus gérable que celui qu'on aurait pu avoir si elle n'avait pas eu lieu voilà c'est sa pensée à lui le livre en lui-même n'est pas toujours facile à comprendre parce que bon il est quand même il était il travaille au CNRS il est directeur il est spécialiste de l'intelligence artificielle et de la cybernétique et tout ça et de l'espace-temps il y a vous j'avoue qu'il y a certains chapitres quand il a commencé à parler des biais cognitifs du scientisme j'étais un peu perdu mais voilà c'est un livre quand même qui gagne à être lu et voilà il parle il parle du futur parce qu'il est spécialisé dans tout ce qui est l'espace-temps c'est pas facile à suivre mais ça reste intéressant quand même à lire la rétro-causalité oui le futur qui influe sur le présent c'est des choses qui qui nous choque alors moi j'ai lu un livre de lui c'est je me souviens plus de l'équipe de lui voilà la physique de la conscience c'est le livre que j'ai lu de lui et puis c'est vrai que c'est très intéressant et j'écoute de temps en temps des conférences de lui il est alors même dans les conférences il est parfois difficile à suivre mais on sent qu'il est vraiment de plus en plus fortement spiritualiste c'est clair il le dit d'ailleurs dans ses premières années en tant que chercheur il a eu il n'osait pas trop dire à ses collègues un petit peu le fond de sa pensée parce qu'il savait très bien que ça allait contre justement leur pensée la pensée globale qui était le modèle dominant le matérialisme et bon tout doucement il s'est affranché un petit peu de ça et puis maintenant il est très clair dans ses positions il est à l'aise dans ses bottes et puis voilà maintenant pour lui il parle dans son livre il parle d'âme il parle d'incarnation il parle d'esprit il va franchement alors j'aimerais bien le rencontrer un jour mais bon je ne sais pas par exemple s'il a lu les livres de Kardec je ne pense pas par contre ce qui est clair et il le dit lui-même il est influencé par beaucoup de courants spiritualistes qui sont très proches du spiritisme ça c'est clair mais bon donc ça fait partie de ces scientifiques qui changent de paradigme tout comme les médecins spirites les qui venaient et d'ailleurs on est en train de mettre toutes les conférences sur la chaîne médecine et spiritualité du mouvement spirituel francophone de plus de dix ans de conférences médecine et spiritualité où tous ces médecins brésiliens et autres d'ailleurs il y a eu des anglais il y a eu charbonniers qui sont venus donc apporter ce paradigme encourager ce paradigme spiritualiste dans la médecine qui est malheureusement encore de façon dominante matérialiste et après vous avez d'autres personnes aussi comme Jean Covici je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Covici je crois qu'il est le signe d'ailleurs dans son livre le grand virage de l'humanité c'est possible je ne l'ai pas lu encore celui-là et donc Jean Covici lui c'est l'ingénieur l'ingénieur qui fait des calculs et qui dit regardez on est en train d'aller droit dans le mur et ce que lui dit il dit que plutôt que de faire la politique de l'autruche et puis d'attendre le dernier moment et de subir les conséquences de ce qu'on a fait essayons déjà dès maintenant en sachant très bien ce qui va arriver d'ici à la fin du siècle essayons maintenant déjà de commencer les changements pour préparer pour atténuer un peu ce choc qu'on va endurer et donc lui c'est vraiment l'ingénieur qui étudie les conséquences alors il n'est pas il n'est pas spiritualiste lui par contre sinon après vous en avez d'autres comme Aurélien Barraud alors lui bon c'est un peu l'anarchiste quoi c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure lui il dit il faut de faire des voitures électriques ou des avions qui consomment moins c'est de la connerie il faut tout arrêter tout de suite alors bon Aurélien Barron est gentil il dit mais bon déjà tu es à Paris tu es venu comment tu es venu en avion ah bon on ne peut pas tout arrêter tout de suite les gens qui travaillent l'industrie alors que Jean Covici et puis dans une autre mesure Guillemin ils sont plutôt de dire bon il faut quand même rester réaliste on ne peut pas tout arrêter tout de suite sinon c'est hop on va retourner planter des patates entre les HLM ou je ne sais pas quoi et encore là dès que les patates sont mûres il y a 50 mecs qui vont venir nous les piquer etc donc non essayons de nous organiser et d'y aller de façon une transition entre guillemets contrôlée cela dit ça n'empêchera pas que le jour où vraiment tu commences à avoir des dizaines ou des centaines de millions de personnes qui vont mourir dans des pays tropicaux parce qu'il fait trop chaud il risque d'y avoir des mouvements de panique impliquant des millions de personnes et là il risque d'y avoir des morts c'est sûr tout ne va pas se passer dans la douceur il me dit bien ça va prendre du temps par contre il disait aussi qu'on les traitait encore de complotistes parce qu'ils allaient quand même à contre-courant de la pensée ah oui alors le complotisme c'est quelque chose qui existe effectivement des théories du complot qui sont inventées par les manipulateurs qui cherchent justement à dévier on le voit beaucoup aux Etats-Unis d'ailleurs des gens qui sont convaincus que le réchauffement climatique c'est faux ou que la terre est plate c'est du même ordre je dirais aujourd'hui tellement c'est scientifiquement prouvé alors voilà après bon comment dire moi je dis souvent le plus grand manipulateur c'est celui qui vous fait croire que vous êtes manipulé il faut être très prudent dans ce domaine là on vous ment on vous manipule le premier qui manipule c'est celui qui dit ça il faut toujours avoir cette vigilance bien à l'esprit parce que voilà pourquoi il me dit ça qu'est-ce qu'il a derrière la tête quel intérêt il défend qu'est-ce qu'il propose comme alternative qu'est-ce qu'il donne comme exemple faisons tout passer par le filtre socratique est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon et est-ce que c'est opportun pour le moment avant de croire en quoi que ce soit je suis loin d'encourager le doute et l'incrédulité systématique pas du tout mais par les temps qui courent il faut appliquer les conseils de Kardec quand il disait passer les communes la communication médiumnique au crible du bon sens et de la raison avant de les accepter aujourd'hui ce n'est pas seulement les communications médiumniques c'est la communication en général les réseaux sociaux tout ce qu'on voit et qu'on entend à droite à gauche qu'il faut passer par ce ce crible du discernement et puis à côté de ça on est quand même obligé de s'accrocher à certaines valeurs sûres et ces valeurs sûres c'est par exemple la morale universelle faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète celle de l'autre voilà ce sont ces valeurs fondamentales sur lesquelles il faut qu'on qu'on s'accroche pour exercer ce discernement voilà d'autres questions ou remarques donc la semaine prochaine en fait donc après vous voyez le module numéro 2 c'est le spiritisme qu'est-ce que c'est on en a un petit peu parlé aujourd'hui mais on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Kardec a vraiment fait en 1857 bon écoutez je vous remercie alors j'en ai parlé un peu avec avec Joël au début donc pour le cours sur la médiumnité ça avance ça va venir j'en suis à la relecture de la leçon numéro 40 que je terminerai aujourd'hui et j'ai déjà dit à Jean-Paul écoute si les leçons de 1 à 10 sont prêtes commençons ça va nous donner quelque part une échéance c'est une leçon par semaine déjà pour 10 semaines et Jean-Paul est en train de revoir encore une fois le fascicule pour comment dire le condenser un petit peu parce que c'est un peu trop long le simplifier un petit peu et donc voilà je pense que ça pourra mettre encore quelques semaines il faudra surtout qu'on trouve un jour et une heure ça risque d'être un peu plus difficile le week-end bon les seuls horaires qui marchent c'est tôt le matin parce qu'après les gens sortent se promènent etc pendant la journée accueillent la famille donc ils verraient plutôt un jour de semaine le soir ou en fin d'après-midi donc on verra c'est c'est en cogitation intense et je vous tiendrai au courant d'accord merci 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 voilà merci à tous merci aussi aux esprits qui étaient là pour nous aider que toutes ces informations nous puissions bien comment dire les comprendre pour qu'elles puissent nous aider dans notre travail personnel de des réformes morales d'évolution et d'apprentissage ainsi que ainsi que celui de tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui voilà merci à tous et puis je vous dis à bientôt merci à tous